Nous sommes avec vous depuis 15h avec un grand plaisir. Alors cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, on va répondre à cette question de Fabrice. On l'écoute. Bonjour Catherine, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Enfin, un petit souci en façon de parler, c'est que quand on fait l'amour avec ma copine, malheureusement, elle n'arrive qu'à jouir que dans une seule position, une seule et même position. Donc moi, ça me dérange un petit peu à force. Et je voulais savoir comment on pouvait innover, comment on pouvait faire pour remettre un petit peu de piment dans nos rapports. Voilà, merci à vous. Bonne émission. Ça vous fait rire, Jimmy. En fait, pas rire, sourire, parce que c'est très intime en fait quand même. Mais c'est bien qu'on ait des questions comme ça. Il n'y a aucun sujet tabou. Tout le monde va avoir ce genre de problème. Là, il va jouer au moins dans une position. Je pense que c'est déjà ça, non ? Moi, je le vois de ce côté-là. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Il voit le bon côté des choses. Mais il a raison, il a raison. Parce que franchement, la question de savoir si une femme jouit dans une position, eh bien, elle jouit dans cette position. Au moins, elle jouit. Elle jouit. Et c'est une assurance. Donc c'est merveilleux. Après, que lui en ait marre de cette position, on peut le comprendre. Ceci étant, faut-il absolument faire l'amour avec quelqu'un ? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'amour avec elle. Non, non. Je veux dire, faut-il faire l'amour avec quelqu'un qu'à la condition que toute position ou toute gestuelle que nous ayons amène à une jouissance automatique ? Alors, ça va si on fait l'amour trois minutes. Mais si on fait l'amour une demi-heure, c'est infernal. On ne va pas jouir pendant une demi-heure. Donc, heureusement qu'on change de position. On recrée de l'excitation. On recrée de la frustration. Du coup, on recrée de l'excitation. On recrée du désir. Et puis, si on en vient pour clore sur la position qu'il a fait jouir, eh bien, très bien. Tant mieux pour elle. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle, elle veut jouir de toutes les positions ? Il faut comprendre que tout le monde n'a pas la même lecture, d'abord, de ses libertés, les lectures des lieux ou des rythmes qui lui conviennent. Donc, si elle a trouvé son rythme, c'est peut-être un peu rébarbatif. C'est fréquent chez les femmes d'avoir qu'une seule position comme ça. Enfin, toujours un peu la même qui revient pour jouer. Oui, absolument. Mais les hommes aussi, je vous rassure. Ce n'est pas qu'un truc de femme, oui. Oui, simplement, les hommes, ils en font plein parce qu'ils sont à ce moment-là au spectacle de la jouissance de l'autre. C'est ça. Mais pourquoi une femme ne pourrait pas être au spectacle de la jouissance d'un homme en étant dans une position dans laquelle elle jouit moins, mais où elle le voit jouir ? Et jouir n'est pas que dans son temps d'éjaculation. Est-ce que ce n'est pas lié à la pornographie qui fait croire que les femmes doivent jouer à chaque rapport dans diverses positions pour satisfaire aussi l'homme ? Alors que dans la question, on a l'impression que c'est un truc presque égoïste. L'orgasme qu'elle a, c'est OK pour le couple, mais c'est pour la femme. Donc pourquoi cette obsession de vouloir faire jouir une femme à tout prix dans plein de positions et comme vous le dites, un rapport sexuel peut être réussi sans orgasme ? Mais bien évidemment, sans orgasme, c'est de la douceur que l'on s'accorde. On se fait du bien tantôt à l'un, tantôt à l'autre, tantôt simultanément. Et effectivement, la pornographie laisse à penser qu'une femme est une poupée gonflable qui, dans toutes les positions, regardez quand on appuie sur ce bouton, il regarde dans ce bouton et puis sur ce bouton, ah ah ! C'est pas vrai, c'est de rester en contenter, c'est tout, et vous n'avez rien à lui conseiller ? Non, c'est pas se contenter de cette position, il ne va pas faire l'amour que dans une position, surtout si pour lui elle n'est pas jouissive. Mais de chercher absolument à changer les positions pour qu'elle jouisse avec une injonction jouissante, c'est ça qui ne va pas. C'est bien sûr qu'il s'accorde le droit de faire l'amour dans d'autres positions, qu'il lui propose d'autres choses, parce qu'évidemment, il y a des femmes par exemple qui vont aimer très fortement la position où elles sont assises à Califorchon sur leur partenaire et ces positions peuvent être plutôt anxiogènes pour certains hommes. Donc évidemment que ça pose un problème quand il y a une position qui plaît à l'un et pas source de grands fantasmes pour l'autre. Mais il suffit de se dire, chacun à son tour, nous jouissons, chacun à son tour, nous jouissons des fantasmes que génère la position. Systématiquement, on dit qu'il faut en parler dans un couple, mais là Fabrice, il faut qu'il se taise, il ne va pas dire à sa copine écoute, tu ne jouis qu'en missionnaire, ça ne me satisfait pas, il faudrait faire autre chose, ce serait maladroit d'aborder ce sujet, non ? Oui, surtout quand on fait l'amour, on ne parle pas de sexualité, tiens, faisons ça et faisons ça, on en parle. Il y en a qui parlent beaucoup. Oui, mais on dit deux mots, on dit tu aimes ça ou je vais te faire ça, mais j'allais dire que c'est du scénario sans réflexion, ce n'est pas mentalisé réellement, donc ce n'est pas à ce moment-là, je ne comprends pas, tu jouis que là, c'est déjà le meilleur moyen pour qu'elle ne jouisse même plus dans cette position. Elle simule, lui il croit qu'elle jouit, mais ça se trouve en fait... Ah vous voyez, il joue le mal partout finalement ! Non, c'est pas ça, c'est que lui il se croit super, mais ça se trouve c'est peut-être un minable, comme beaucoup, je ne dis pas... Non, vous voyez ce que vous dites ? Non Jimmy, non, 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 je me porte en faux. Finalement il est méchant, c'est bien ce que je me disais. L'homme n'est pas minable, si elle ne joue pas. Il y en a quelques-uns ! Non mais elle peut aussi avoir le droit de ne pas vouloir jouir ou de ne pas y parvenir, bien qu'ayant un amant qui sait s'y prendre. Non, mais complètement à côté de la plaque. On va finir sur ça Catherine, merci ! En tout cas on ne parlait pas de Fabrice, on ne parlait pas de vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, très bien, des garçons formidables. Merci beaucoup Catherine, merci.